Cook a lâché un nouveau spot avec des peintures murales qui s'animent, et il faut bien l'avouer, c'est très réussi. Pour la Saint-Valentin, Tide a parodié les codes du luxe dans la lignée de sa campagne du Super Bowl. Pour la Saint-Valentin, Old Spice a parodié les codes du luxe dans la lignée de sa campagne des Grammy Awards. Avec son agence Rosa Parks, Skoda France a doublé la Tesla d'Elon Musk en atteignant Mars avant elle. Bon, le village de Mars dans le département de la Loire. Et pour finir, le spot politique le plus gênant depuis le lip-dop des jeunes de l'UMP en 2009. Ça nous vient d'Australie et c'est pour les élections au Parlement d'Australie Méridionale qui ont lieu en mars. L'ex-sénateur Nick Xenophon et les candidats de son parti SA Best ont craqué leur meilleure Corée et on souhaite bonne chance à tous les habitants d'Australie Méridionale donc.